Tour en France, c'est le département du Bas-Rhin, touché par des pluies diluviennes depuis plusieurs jours. Une quatrième journée d'orage hier dans les Hauts-de-France. Et on se fait presque tous la réflexion, quand est-ce que le printemps va enfin arriver ? Il tarde à s'installer, pourtant nous sommes bientôt en juin. Mais ces intempéries, ces inondations, ces coulées de boue, sont-elles vraiment inhabituelles pour la saison ? Les éléments de réponse de Mathis Tropigny. C'est bien simple, nous vivons l'un des mois de mai les plus pluvieux depuis 30 ans, avec un excédent de pluie de près de 80% sur les trois dernières semaines. La faute à des poches d'air froid qui se positionnent en altitude, notamment au-dessus de l'Allemagne, et qui créent des perturbations en France. Un phénomène qui a touché presque tout le territoire, explique Tristan Ham, prévisionniste chez Météo France. Peu de régions ont été quand même épargnées par les orages. Je pense parce que c'est assez récent aux régions du centre-ouest, la Gironde, ou encore aux alentours de Meurthe-et-Moselle et Barin, qui ont subi des pluies assez conséquentes et qui ont donné même des records de pluie. On n'a jamais reçu autant d'eau durant un mois de mai en 24 heures pour ces régions du nord-est. Du côté de l'organisme Météo, on promet cependant une petite accalmie dans les prochains jours. Pour le début de semaine prochaine, les tendances qu'on voit, c'est qu'on va avoir des conditions qui seront relativement plus calmes, beaucoup moins orageuses et instables que les semaines passées. Une parenthèse qui sera toutefois de courte durée, le mois de juin devrait malheureusement nous réserver encore un temps instable. Mathis Tropini